... Invité dans l'émission The Bastos Club, Camille Lacour est revenu sur son parcours professionnel. L'ancien sportif de haut niveau a dévoilé qu'il n'avait pas gagné beaucoup d'argent au cours de sa carrière. Camille Lacour est un ancien sportif de haut niveau qui a brillé dans les bassins pendant plusieurs années. Quintuple champion du monde de natation et quintuple champion d'Europe, celui qui est maintenant père de famille a connu de belles victoires. Avec cette carrière bien remplie, on pourrait penser qu'il gagnait aussi très bien sa vie. Mais, invité de l'émission The Bastos Club, le célèbre nageur a révélé qu'il n'a pas gagné beaucoup d'argent au cours de sa carrière. Camille Lacour n'a pas gagné d'argent en nageant une carrière sportive est avant tout lié à une passion. Camille Lacour a choisi cette voie par amour pour le sport et non pas pour gagner de l'argent. Je ne pense pas que l'argent puisse être un moteur aussi fort. Et puis, partout dans la vie, il faut d'abord kiffer, il faut s'épanouir, il faut réussir à avoir des objectifs vraiment concrets, explique-t-il. Mais même avec une carrière de champion du monde comme la sienne, le sportif assure ne pas avoir été très bien payé au cours de sa carrière. Si est-il vrai que j'aurais préféré, après les défaites, me dire, ouais, j'ai pris quand même quelques millions. Là, que dalle, donc voilà. Mais je crois que la douleur de la défaite, ce n'est pas l'argent qui compte, assure l'ancien nageur. Camille Lacour a vécu un burn-out après une défaite s'il a connu de grands moments de gloire au cours de sa carrière, Camille Lacour a également connu quelques défaites et l'une d'entre elles a été très dure à vivre. En 2012, après une quatrième place juste après son premier titre de champion du monde, le nageur a connu un burn-out. Pour moi, ça a été difficile après l'échec olympique. J'avais l'impression d'être constamment dans une chute, confiait-il en 2023 sur France Inter. Si est-il finalement grâce à ses proches qu'il a réussi à s'en sortir, surtout après la naissance de sa petite-fille, Jazz, née de son union avec son ancienne compagne, Valérie Beg. J'ai eu la chance, quelques mois après, d'avoir ma petite-fille. C'était la meilleure route pour me sortir de ça, déclarait-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada